Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais situer la fête de l'Épiphanie dans le cadre du temps de Noël et plus spécifiquement dans son lien avec la spiritualité de Nazareth, c'est-à-dire avec la vie de la Sainte Famille. Il est évident que l'Épiphanie, c'est la manifestation de la divinité du Christ au monde entier et la première réalisation du grand mouvement que les prophètes avaient annoncé et qui font que Jésus attire à lui toutes les nations, représentées ici par trois mages qui viennent pour l'adoration. On peut ainsi construire une symétrie entre le temps de Noël et le temps de la Pentecôte où à la Pentecôte l'Église s'ouvre, en quelque sorte éclate vers le monde afin de lui apporter la bonne nouvelle et de faire des disciples. Elle va en dehors du Cénacle pour rejoindre les foules et leur annoncer l'Évangile. Alors que la fête de l'Épiphanie se passe dans la maison de Nazareth où les nations païennes rejoignent, font la démarche du pèlerinage et viennent volontairement s'agenouiller devant le Seigneur Jésus. Là, on a une dimension ecclésiale qui attire à elle et qui accueille en son sein les gens qui en étaient extérieurs, les deux mouvements étant le même, c'est-à-dire celui de faire des disciples et celui de la croissance de l'Église qui offre à Dieu de nouveaux enfants. Au cœur de ce double mouvement, il y a la passion et la résurrection du Christ, c'est-à-dire le désir que le Seigneur Jésus nourrit depuis les premiers instants de son incarnation qui se désire de s'offrir au Père. On peut relire Hébreudis. Mais on voit de part et d'autre de ce centre dans les deux mouvements, celui de l'Épiphanie et celui de la Pentecôte, un désir de solidarité avec les hommes qu'il est venu sauver. On le voit évidemment de manière éminente au temps pascal où le Seigneur Jésus construit une communauté d'apôtres dont il veut avoir besoin et à qui il confie des choses essentielles avec lesquelles il partage par exemple la totalité de son ministère de réconciliation. Et à Nazareth, il vit cette solidarité à l'intérieur de cette famille, de la Sainte Famille, Marie et Joseph étant sauvés eux-mêmes évidemment, la Vierge Marie d'une manière tout à fait unique. Mais l'un et l'autre sont disciples du Christ et l'un et l'autre partagent également le ministère de réconciliation du Seigneur Jésus. La Vierge Marie en lui apportant les hommes par sa maternité spirituelle et Saint Joseph, nous le voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui, en lui amenant les hommes qui sont à sa recherche. Il y a en ce sens dans l'Évangile de Saint Matthieu une très très belle image du ministère de Saint Joseph qui est au centre du premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, avec la grande généalogie des descendants d'Adam, d'Abraham, de David qui aboutit sur Joseph, fils de David, avec l'annonciation de la naissance faite par l'ange dans le sommeil de Joseph et qui se conclut par l'imposition du nom, c'est-à-dire par la déclaration de la paternité de Joseph. Et voilà qu'au début du chapitre 2, les mages se mettent en route à la recherche du Messie et suivant les péripéties que vous connaissez, ils arrivent au seuil de la maison de la Nazareth où Matthieu nous dit qu'ils sont entrés et ils ont vu l'enfant et sa mère. Mais on ne rentre pas chez les gens comme ça et il est hors de question d'imaginer que Saint Joseph qui a organisé toute la sympathique cohue des bergers qui se précipitaient à la crèche de Bethléem n'est pas celui qui a ouvert lorsqu'on a frappé au seuil de sa maison et qui a lui-même conduit les rois mages à voir l'enfant et sa mère. Il y a donc dans cette page d'évangile la déclaration du ministère invisible de Saint Joseph, invisible mais essentiel, puisque son service consiste à orienter ceux qui cherchent l'Église et le Christ, Marie et Jésus, dont il est et dont il demeure le gardien, et à permettre cette rencontre que lui-même désire et de laquelle il s'efface totalement. Donc de la même manière qu'on a vu que tout s'est bien passé à la crèche sans qu'on se doute de ce que Joseph avait fait, le service que rend Joseph est toujours invisible jusqu'au moment où on veut bien ouvrir les yeux sur ce qu'il a fait une fois que c'est accompli, Saint Joseph, qui connaît le désir de son fils, le désir de rassembler les nations, participe à lui amener ceux qui le cherchent au sein de son Église. Il le fait à sa manière, c'est-à-dire une manière extrêmement efficace et totalement effacée. Il est le serviteur invisible de l'évangélisation. Ainsi, aujourd'hui est peut-être le jour où nous pourrions porter dans notre prière tous les chrétiens que nous connaissons et qui se sont détournés de l'adoration, qui en ont perdu la pratique ou peut-être même le goût de les recommander à Saint Joseph, mais également des gens à l'extérieur de l'Église qui d'une manière ou d'une autre ont l'intuition ou peut-être la pleine conscience de la divinité du Christ et de sa place dans l'Église et qui ne savent à quelle porte frapper ni à quel sein se vouer, que par notre prière nous puissions nous associer au ministère invisible de Saint Joseph, au service de l'Évangile qui construit la grande famille de l'Église. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.